bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui aurait dû normalement être un hall un hall sur mac et sur la collection de noël comme je vous avais dit qu'en décembre j'avais quand même envie essentiellement de vous faire des tutoriels pour peut-être vous donner des idées pour la fin de l'année et ben du coup ça va être un hall qui va se transformer en maquillage puisque en fait les produits bas je vais les utiliser pour faire un make up et pour vous montrer un look qui pourrait tout à fait être un look pour les fêtes de fin d'année j'ai déjà fait mon teint parce que je n'ai pas acheté de produits teint au niveau de mac sur cette collection de noël qui est vraiment extrêmement belle c'est vrai que je ne l'ai pas je ne l'ai pas acheté pendant le black friday mais je sais pas s'il y avait des produits qui étaient soldés dans cette gamme là au niveau du black friday puis de toute façon il y avait tellement de promotions en novembre que c'est pas possible d'aller de partout tous les produits que je vais vous présenter et les produits que je vais utiliser vous les retrouverez liste et au niveau de la barre d'infos comme d'habitude j'espère en tout cas que ce maquillage vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce abonnez vous aussi à ma chaîne si vous souhaitez me soutenir et à tenir au courant de tout ce que je publie pour ce qui est du tutoriel et du hall enfin les deux ensemble on commence de suite pour ça qui est de la collection de noël et ben écoute elle se présente comme ceci avec ce petit ce petit design sur la totalité des paquets c'est vraiment très très joli donc vous avez beaucoup vous êtes énormément dans les duo chrome vous avez sur la collection de noël vous avez deux highlighters blush que je n'ai pas appris parce que c'était pas forcément des produits dont j'avais réellement besoin vous avez des rouges à lèvres vous avez ce qu'ils appellent les hypnotizing lip gloss vous verrez ce sont des rouges des gloss en fait qui donne vraiment un effet complètement vinyle au niveau de la lèvre vous avez aussi des rouges à lèvres j'en ai pris j'en ai pris un il ya plusieurs teintes vous avez plein de fards complètement duo chrome je vais vous les présenter et vous avez aussi des stylos eyeliner qui sont au nombre de cinq et qui sont dans des teintes un petit peu givré nacré vraiment avec des couleurs très très étonnante moi je vais commencer donc par les stylos je vais vous les montrer alors les stylos se présentent comme ceci donc vous les avez avec la petite étoile non ce n'est pas du geffree star c'est vraiment du mac et donc vous avez plusieurs teintes donc vous avez une teinte qui est marron gris vraiment couleur cendre vous en avez un qui est violet c'est un violet givré je ne l'ai pas pris parce que l'année dernière il y avait une couleur similaire vous avez une couleur un petit peu cuivre je les prises et copperfield je vais vous le montrer au niveau de la main pour vous puissiez voir ce que cela fait donc même les stylos ont un petit peu des reflets duo chrome c'est vraiment très 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 jolie et vous en avez un autre un verre qui est mistletoe mint et qui a vraiment une couleur une couleur menthe et je l'ai pris parce que finalement j'avais pas de crayon regardez ce que ça fait il est comme ceci c'est vraiment très très beau et je l'ai pris parce qu'en fait j'avais pas de crayon dans ces teintes là et je me suis dit qu'avec tous les petits fards duo chrome qu'ils avaient sorti vous mettez ça sur votre paupière ça ça n'importe quelle couleur vous venez dessus tapoter le fard duo chrome tout de suite c'est super beau moi je vais me servir du stylo prunella que vous m'avez déjà vu utiliser qui est une couleur violine que je trouve très très belle je vais venir le mettre au niveau comme un liner en fait je vais venir le mettre au niveau de mon ras de cils je vais me concentrer sur le ras de cils supérieur ensuite je vais venir prendre un pinceau et je vais l'estomper vous allez voir ça va pas être un maquillage très très difficile je vais en mettre également un petit peu au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur je vais aussi reprendre mon pinceau pour l'estomper je vais en mettre également dans mes muqueuses voilà déjà pour le crayon je vous rappelle alors je vous rappelle non je vous le dis si jamais ça vous intéresse sachez que les crayons sont au tarif de 20 euros 50 l'unité on va passer ensuite au niveau de la paupière mobile et la paupière mobile et ben moi j'ai pris ces fameux phares qui sont complètement duo chrome ce sont des phares individuels qui se présentent comme ceci ce sont les shadow shifter donc moi j'ai pris trois teintes celui que je vais appliquer sur les yeux c'est right before your eyes qui est celui ci donc qui se présente comme ceci non mais regardez moi ça alors je vais vous les swatcher au niveau de la main donc right before your eyes c'est celui là je vais vous les mettre là donc qui est plein de petits reflets les autres que j'ai pris donc celui ci c'est hohohocus donc hohohocus il est sur des tons verts pareil donc voilà ce que cela donne non mais c'est vraiment il y a des finis sur ces phares qui sont absolument incroyables et le dernier que j'ai pris donc il s'appelle calling calling your bluff et il est comme ceci donc il est plutôt avec des tons violines il en reste deux autres il y en a un qui est dans des tons rosé plus clair que celui ci voilà ce que ça donne le violine et il y en a un qui est avec des sous-tons bleu qui est très très beau un bleu nuit mais que je n'ai pas pris parce que je pouvais pas tous les prendre et comme j'avais déjà du bleu donc bah du coup je suis resté que ces trois là donc voilà ce que ça donne au niveau de la main parce que ça donne au niveau des doigts donc vraiment ce sont des couleurs qui sont mais gorgées de paillettes gorgées d'effets duo chrome ce sont de très 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 beaux produits c'est vrai qu'à la rigueur la difficulté c'est pas d'en acheter c'est de choisir c'est plutôt ça parce que très honnêtement je j'avais envie de j'avais envie de tous les prendre ces petits phares ils sont au tarif de 23 euros l'unité mais bon honnêtement il ya le temps de voir venir et moi en fait je vais me servir de celui ci qui est right before your eyes donc je vais l'appliquer tout d'abord aux doigts je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile je vais le remonter je vais le dégrader avec mon doigt jusque sur ma paupière fixe et honnêtement je les applique je recouvre je recouvre également le liner que j'avais mis avec mon stylo prunella et je l'applique sec pas besoin d'appliquer appliquer mouillé c'est vraiment gorgé à gorgé de paillettes gorgé des fesses absolument c'est magnifique c'est vraiment très très bon en fait je vais tout estompé au doigt donc vraiment pas de difficulté aucune difficulté technique quand j'applique le phare je me concentre avec mon doigt au niveau de la paupière mobile où je le dépose et après je le lis ça en le faisant remonter de façon à le dégrader sur tout le reste de la paupière et c'est vraiment au niveau de ma paupière mobile qu'il est on va dire que le phare est concentré je vais prendre un petit pinceau parce que je vais quand même un petit peu en appliquer au niveau de mon cas de cils je vais prendre du coup mon pinceau urban indiqué le e 210 je vais légèrement dégradé cette couleur au niveau de mon ratil inférieur qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur voilà pas plus mais 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 à les yeux sont absolument sublime on va venir appliquer du mascara bien entendu je vais me servir du monsieur big de chez l'ancôme on pourra appliquer des fossiles moi j'en ai pas aujourd'hui j'en ai pas forcément envie ça fonctionnerait très très bien je vais juste légèrement balayer parce que j'ai j'ai très peu de chute vraiment très très peu c'est c'est insignifiant et je vais du coup passer du mascara en haut et en bas et voilà ce que cela donne une fois qu'on a mis le mascara on va pouvoir passer aux lèvres donc avant de vous présenter les produits lèvres de la collection de noël que j'ai acheté je vais juste commencer par appliquer le prep and prime de chez mac donc qui se présente sous forme de stick donc je vais l'appliquer ça va hydrater mes lèvres ça va permettre aussi aux rouges de rester beaucoup plus longtemps en place et du coup au niveau de la collection de noël ils ont sorti deux types de produits pour les lèvres donc ils ont sorti les rouges qui sont comme ceci donc des rouges raisins moi la teinte que j'ai pris c'est le magic charmer qui est quand même une teinte plutôt foncée voilà ce que cela donne donc va l'appliquer et par dessus je vais venir appliquer un lip gloss et un lip glace exactement ce qui fait que ça va donner vraiment un effet vinyle au niveau des lèvres et moi le mien j'ai pris la teinte drunk the love potion donc il se présente comme ceci on va commencer ces produits là ils ont ils sont au tarif de 20 euros les produits pour les lèvres donc c'est ça reste correct et du coup je vais tout de suite appliquer tout d'abord le rouge à lèvres raisins donc le magic charmer qui est plutôt un rouge bordeaux donc voilà ce que cela donne c'est une couleur foncée mais je l'ai choisi je voulais vraiment ce type de couleur là on est sur un rouge à lèvres qui va être mat mais je vous assure quand vous l'appliquez vous avez l'impression d'avoir comme une sensation velours c'est vrai que les rouges à lèvres de mac ont vraiment des textures extrêmement particulières que moi j'aime beaucoup et vraiment on pourrait rester comme ça parce que ça ferait très joli mais moi je veux absolument appliquer ce lip glace donc hop on tarde pas on le fait tout de suite vous allez voir comme ça va changer complètement l'aspect voilà ce que cela donne du coup avec le gloss cet effet cet effet vinyle je vous assure c'est super super beau moi j'adore 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 clairement ce n'est pas quelque chose que je porterai en journée bon plus c'est vrai que comme on est obligé de porter le masque je me retrouverai avec la totalité de mon rouge à lèvres et de mon gloss dans le masque mais ça pour noël je trouve ça magnifique moi j'ai choisi de mettre sur les yeux un ce fard duochrome qui a un petit peu des tons verts jaunes vraiment qui est qui est multi chrome bien entendu vous pourriez ne rien mettre sur les yeux ou mettre quelque chose d'argenté c'est juste moi qui vous fais cette proposition mais avec un rouge comme ça vous pouvez mettre plein d'autres choses mais je vraiment j'aime beaucoup 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 voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu que ce look vous aura plus c'est vrai que je vous fais pas souvent des loups comme ça qui sait n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits de mac si vous vous êtes laissé tenter par cette collection de noël si vous connaissiez les lipgloss ils sont absolument sublimes 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 donc vraiment mettez le moi en commentaire je voulais vous montrer une dernière petite chose parce qu'actuellement chez mac même si on est sur la fin de l'année sur la période de noël vous avez plein de petits coffrets qui sont en promotion moi j'en ai pris un qui se présente comme ceci et c'est un coffret de gloss donc vous avez de tout vous avez des coffrets de gloss vous avez des coffrets d'highlighter avec un pinceau alors comment il s'ouvre donc c'est un coffret de trois gloss vous avez deux teintes possibles et il faut savoir que au lieu d'être au tarif de 49 euros ils sont au tarif de 29 euros donc voilà comment ça s'ouvre et vous avez à l'intérieur les trois gloss donc moi ce que j'ai pris on est aussi sur des lips on est aussi sur des lips glace donc moi je suis sur des teintes donc celui ci c'est vraiment un doré celui ci il a un côté vraiment nude légèrement pailleté et là on est sur une couleur un petit peu chocolat mais pareil gorgé de paillettes je trouvais que ça valait vraiment le coup j'aime beaucoup les produits lèvres de chez mac je trouve souvent que ce sont de très très beaux produits donc voilà si jamais ça vous intéresse faites un petit tour soit en boutique si vous avez des boutiques mac pas très très loin soit sur le site internet vous pourrez également retrouver tous ces petits coffrets qui sont en promotion on va en rester là pour aujourd'hui je vais vous laisser avec quelques photos du look final et je vous dis rendez vous à très très bientôt bye 1